C'est avec un immense plaisir que je viens cet après-midi à la Légion de Gendarmerie d'Intervention d'Ombao pour présider la cérémonie de réception de matériel que les Etats-Unis d'Amérique, à travers leur ambassade à Dakar, ont offert à la Gendarmerie nationale sénégalaise dans le cadre du projet Programme de soutien aux opérations internationales de maintien de la paix. En effet, dans un contexte international marqué par des menaces sécuritaires protéiformes et complexes, la mise à disposition de matériel aussi performant à la Gendarmerie nationale destinée à mieux préparer le déploiement de ces unités de police constituées participe résolument au renforcement de nos capacités opérationnelles de dissuasion, de prévention et de réaction face aux dites menaces. La coopération en matière de sécurité et de défense entre le Sénégal et les Etats-Unis est régie par un accord bilatéral signé le 2 mai 2016. Cet accord sert de cadre d'échange sur nos multiples domaines d'intérêt communs, particulièrement les questions liées à la paix et à la sécurité internationale. Il y a également le terreau naturel de cette capacité que nous entretenons à trouver des réponses aussi bien aux crises domestiques que celles à l'extérieur de nos territoires nationaux. C'est le lieu pour moi de saisir cette opportunité pour saluer cette coopération exemplaire qui ne cesse de se renforcer entre le Sénégal et les Etats-Unis d'Amérique ainsi qu'en atteste la remise de ce don d'une valeur de 13 millions de dollars, soit 7 692 600 000 francs CFA. Ce don vient résolument en appuyant aux efforts constants faits par le gouvernement du Sénégal dans le domaine du renforcement des capacités de maintien de la paix et de l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité. Au surplus, ce matériel qui embrasse tous les équipements majeurs d'une unité de police consultée est accompagnée d'équipements, d'accessoires divers et de pièces de rechange pour trois années de soutien avec en sus un programme de formation en maintenance. D'ailleurs, dans une démarche participative et responsable, les services de soutien de la Gendarmerie nationale ont aménagé pour un montant de plus de 162 millions de francs CFA, la plateforme technique de stationnement sur laquelle nous nous trouvons actuellement pour sécuriser et assurer la maintenance du matériel. Je voudrais, au nom de son Excellence Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, vous demander de bien vouloir transmettre au gouvernement américain nos remerciements les plus sincères et notre profonde gratitude. Vive la coopération entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada